... Très chaud d'ambiance à Bollard pour ce match entre Lens et Saint-Etienne. Les supporters retrouvent un match des 100 et or parmi l'élite dans leur stade, 10 ans après une ambiance festive pour pousser leurs protégés à valider leur bon nu leur amené de Rennes le week-end dernier. Saint-Etienne a également partagé les points à Geoffroy Guichard face à Lorient. Un match nul qui a été moins bien accueilli forcément pour les joueurs de Claude Puel qui auraient aimé s'imposer dans le chaudron. Et les Stéphanois qui vont très vite ouvrir le score et doucher la belle ambiance de Bollard avec Wabi Kazri qui marque son deuxième but de la saison. La remise en touche et les errements dans la défense lançoise. Le Tunisien Kazri en profite pour marquer après seulement 19 secondes de jeu. Deuxième but de la saison pour Wabi Kazri qui avait transformé un pénalty face au Merlu il y a une semaine. Mais les hommes de Frank Hayes ne vont pas s'en laisser compter et vont égaliser à la 36e minute avec une jolie tête d'Ignatus Ganago. C'est Jonathan Klos qui est à la passe l'une des révélations de la saison dernière. Ancien joueur de l'Arminia Bielefeld. La tête du Camerounais Ganago heurte le poteau d'Etienne Green avant de franchir la ligne. Il a gagné un but partout, c'est le score à la pause. Et les corons, le champ emblématique et historique. Au stade, Félix Bollard peut retentir à la mi-temps. Pas de changement pour Frank Hayes en début de second acte. En revanche, le Puyol a fait sortir Romain Mouma pour l'entrée d'Arnaud Nordin. Denis Buang a été arrêté dans la surface de réparation et vient déclencher une frappe au premier poteau qui va tromper Jean-Louis Lec. Ça fait 2 buts à 1 pour l'Est Saint-Etienne. On avait eu des lanceois qui avaient mieux terminé la première période. Mais le repos a fait du bien aux Stéphanois qui se sont remis la tête à l'endroit. Et Denis Buanga, le Gabonais, qui débloque son compteur but cette saison. Arnaud Nordin avec Denis Buanga, une opportunité. Jean-Louis Lec qui réalise un superbe sauvetage. Et derrière, c'est le jeune Wu, l'ancien Nancéen, qui se jette pour empêcher les Stéphanois de s'échapper. Et finalement, ce sauvetage de Christopher Wu va être d'une importance capitale puisqu'à la 77e minute, Seko Fofana, le capitaine, l'Ivoirien marque son deuxième but de la saison et égalise la passe en retrait du Polonais Frankowski. Et judicieuse, deux buts partout. Il reste encore un petit peu de temps. Les 100 et or qui mettent à contribution Etienne Green. Seko Fofana avec une frappe travaillée, enroulée. Etienne Green est présent. C'est lui, le gardien numéro un cette saison. Et on comprend pourquoi il a la confiance de Claude Puel. Une parade exceptionnelle. Main opposée devant Doucouré. On va rester là, deux buts partout. Devant au score à deux reprises, Saint-Etienne s'est fait à chaque fois reprendre par une formation lançoise comme à son habitude généreuse et qui aurait même pu s'imposer sur l'ensemble de sa prestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada